bonjour à tous les frais je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine ce lundi voilà je suis très content de vous retrouver j'espère que vous allez bien je vais vous débriefer tous les matchs des quart de finale on va commencer de suite entre l'espagne et la suisse on a vu un match l'espagne dominé mais pas pas dominé dans ils ont dominé certes mais pas beaucoup dominé dans les occasions de but certes ils vont avoir un but contre leur camp de suisse mais bon ça a été pas très fouroyant on va dire côté espagnol les suisses qui vont revenir au score qui vont faire qui vont revenir au score qui vont faire ils vont s'observer toute la seconde mi-temps ça va aller juste aux prolongations et à signaler la grande prestation côté suisse de leur gagné d'un sommeur bien espagnol aussi bien sommer a fait un très gros match je pense dans les prolongations mais en fin de seconde mi-temps mais concrètement qu'a fait qu'a permis à la suisse pardon de rester en vie juste au penalty grâce à jane summer et au penalty on a vu deux penalty bien tirés de la part des suisses on a vu le penalty de de bousquet tiré sur le poteau et on a on a vu l'arrêt du gardien espagnol il y a eu un échange d'arrêt magnifique des deux gardiens c'était magnifique et voilà c'est l'espagne qui va s'imposer au penalty félicitations à eux l'espagne je tiens à signaler je fais une petite appartée je tiens à signaler que l'espagne on les a vus dans cet euro pas fouroyant ils ont gagné un match 5-0 une équipe sur le terrain fait que d'une équipe de barça parce que les joueurs du real ne sont pas là et n'étaient pas sélectionnés par eux c'est un liquide on a appris que lui c'est un liquide n'a pas sélectionné les les joueurs du du final madrid parce qu'il aurait dit que quand il était joueur au real ça serait mal passé ça qui prend que les joueurs du barça certes le revenant à cette équipe d'espagne eh ben l'espagne qui est pas fouroyant quand je dis fouroyant qui a fait que gagner un match 5-0 et qui a fait que des matchs nuls et qu'il a eu durant l'ultime de finale mais qu'a réussi à s'imposer ce qui compte c'est de s'imposer à partir des matchs éliminatoires mais voilà l'espagne en demi-finale face à l'italie j'attends de voir ce match avec impatience mardi soir c'est mardi soir à 21h j'attends de voir ce match on va voir si l'espagne est capable d'élever son niveau de jeu ou quoi voilà on passe au second match belgique italie la belgique tombeur du portugal et comme à son habitude sans les aider d'un hasard et des hasards à l'image de cette saison dans les grands rendez-vous il est pas là bizarrement on le cherche on le cherche il est pas là on a vu une équipe italienne eh ben comme à l'image de son euro ne pas douter dominer toute la première mi-temps marquer un but on est à la mi-temps 1-0 au retour des vestiaires ils vont dominer tout le match au retour des vestiaires ils vont mener 2-0 et en fin de seconde mi-temps à la 80e il y a un penalty sifflet pour la belgique pour moi je sais pas s'il y a vraiment un penalty je sais pas c'est une limite personnellement les frais je sais pas s'il y a un penalty dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous en tout cas lukaku qui nous a montré encore son efficacité devant le but qui réduit le score mais ça n'a pas suffi voilà la belgique qui se fait sortir dans un dernier carré de grandes compétitions c'est dommage mais pour l'italie qui n'est pas une surprise de cet euro parce que l'italie qui n'a été pas mis en échec du tout depuis le début de l'euro et qui cache pas ses ambitions qui veut gagner l'euro ils ont c'est l'équipe qui a pris très peu de buts qui n'a pris que deux buts dans un match et juste à là c'est solide à chaque poste verrati voilà ils ont un trio d'attaque magnifique avec une très très bonne défense à chaque poste c'est solide maintenant les frais je vais passer à danemark république on a vu cette affiche bel danemark bien commencé le match être dominateur dans les 10 premières minutes marquer rapidement se secourer rapidement il y a un coup de pierre arrêté il y a un corner et on a vu le danemark élever son niveau de jeu et concrètement dominer toute la première mi-temps inscrire ce but et du mieux d'arrêter à marquer un autre derrière il y en a la mi-temps 2-0 et on a vu un peu au retour des vestiaires un petit relâchement on aurait dit qu'à la mi-temps que les tchèques avaient pris un coup sur la tête mais non ils vont savoir se remuer pour marquer un but et permettre aux tchèques de revenir dans la rencontre à l'image de Patrick mais on n'a pas trop vu dans cette rencontre c'est dommage parce qu'il aurait pu remettre les deux équipes à égalité parce que quand c'était les tchèques qui gagnaient c'était grâce à lui et là on n'a pas trop vu en début de match en premier temps on a vu une équipe tchèque reculer et faire que défendre parce qu'une équipe du Danemark a élevé son niveau de jeu c'était compliqué pour eux on a vu une meilleure équipe tchèque en premier temps où ils tiraient plus au but mais voilà le Danemark qui va continuer à attaquer qui va continuer à conserver le ballon à gérer la fin de match qui va s'imposer 2 à 1 et c'est bien pour le Danemark qui est la surprise de 7 euros à l'image de l'Angleterre qui est la surprise c'est bien pour les Ritsen pour ce qui s'est passé en début de compétition c'est très bien pour eux ils s'imposent 2 les tchèques qui sortent de la compétition la demi-finale sera mercredi contre l'Angleterre on va passer au second match les Fries félicitations au Danemark on va passer au second match c'était Angleterre-Ukraine je l'ai regardé, je l'ai vu tous les matchs l'Angleterre-Ukraine concrètement on a vu une équipe anglaise rester sur sa lancée face aux Allemands ils avaient fait tomber la grande Allemagne de Joachim Löw vu rapidement l'Angleterre dominer tout le match, toute la première mi-temps on a vu l'attaquant de Tottenham retrouver le chemin défilé il avait marqué en 8ème ça l'a remis en confiance à la mi-temps il n'y a que 2-0 à la mi-temps il n'y a que 1-0 on va tenir des vestiaires sur la même lancée sur les mêmes intentions ils vont remarquer de suite en revenant des vestiaires à l'image de leur défenseur sur Pierre-Avequet sur Franck et je tiens à signaler de tout oublier de leur attaquant c'est très bien pour lui, c'est très bien pour l'Angleterre ils vont marquer en milieu de 2ème mi-temps le 4ème but, l'Angleterre qui s'impose 4-0 qui vont en demi-finale face au Danemark a signalé la très bonne prestation de leurs grands attaquants de leurs attaquants qui s'est réveillés à partir des 8ème de finale mais qui étaient là face à l'Ukraine je les ai trouvés très fatigués de leur ultime finale face aux Suédois ils ont laissé beaucoup de force dans la bataille en 8ème et ça s'est clairement senti en quart de finale face aux Anglais et Eric Quinn voilà je tiens à signaler la belle prestation d'Eric Quinn leur attaquant côté anglais et on tarde de voir Danemark-Angleterre voilà mercredi à 21h donc je vous rappelle l'EFRAI la fiche des demi-finales Danemark-Angleterre et de l'autre côté mardi soir 21h Espagne-Italie l'Espagne qui va devoir élever son niveau de jeu pour espérer gagner l'Italie l'EFRAI si vous avez bien aimé ma vidéo je vous invite à la partager à la liker à vous abonner et lâchez moi des commentaires j'espère que vous allez bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo demain